Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de l'OM, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Et bien écoutez les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour ce débrief à chaud du classique. La victoire du Paris Saint-Germain, un but à zéro face à l'Olympique de Marseille, le PSG prend donc 6 points d'avance sur l'OM. Et ouais, l'OM et la course au titre, c'est déjà quasiment presque fini. Bref les amis, avant de commencer vraiment le débrief, j'aimerais tout simplement vous donner une petite statistique de ce classique avec une petite musique de fond. C'est parti les amis. Alors, sachez, ok, que sur les 10 dernières années, l'OM n'a gagné qu'une seule fois face au PSG, 4 matchs nuls pour 21 défaites. Nos femmes de joie, c'est vrai, c'est notre petite femme de joie l'OM. Le plus grand club français s'est donc imposé pour la 21ème fois en 10 ans face à l'OM. L'OM qui reste donc notre petite femme de joie. Voilà les gars, en tout cas, bah écoutez, pour parler du match, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, je suis content que Galtier a enfin changé de système, a mis un troisième milieu, a remis la défense à 4 et on l'a vu au milieu de terrain, on était beaucoup mieux. J'ai d'ailleurs trouvé dans ce match que niveau défensivement, on a été quand même beaucoup mieux discipliné. On n'a pas encaissé trop d'occasions que ça, d'accord ? J'ai beaucoup aimé l'attitude des joueurs, notamment en première mi-temps. Notre équipe, je vous l'avais dit dans l'avant-match, il fallait que le PSG se mette au niveau de l'OM qui va venir nous mettre des coups, qui va mettre de l'intensité, qui va nous presser. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. D'ailleurs, franchement, l'OM, on rigole, on rigole, mais tout le long du match, on s'est dit, ben, tu vois, ils peuvent égaliser à tout moment. Les Marseillais sont venus au parc sans complexe, ils ont même proposé un beau jeu de possession, ils ont montré des bonnes choses dans le jeu, ils ont bien fait tourner le ballon, ils se sont bien battus. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, techniquement et tout, on est au-dessus. Si on se met à leur niveau, au niveau de l'intensité, etc., on les battra. Maintenant, les gars, donc, j'ai trouvé vraiment, franchement, c'est la conclusion que j'en ai ce soir, c'est que je pense qu'il faut plus bouger. On est beaucoup mieux avec un milieu A3 comme ça, notamment Fabien Ruiz, qui a été très fort ce soir, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, c'est un milieu de terrain qui a l'habitude de jouer dans un milieu A3, et ce soir, il a été très fort, très propre dans la relance. Il a été très bon dans la récupération de ballons. Il a été très bon pour apporter du physique et tout au milieu de terrain. Et aux côtés, parce que lui est très bon techniquement, il est très à l'aise techniquement. Et aux côtés de deux mecs très forts techniquement comme Vitina et Verratti, franchement, on a un milieu qui, pour moi, montre de très belles choses, a montré de très belles choses, et qui, pour moi, est vraiment très complémentaire, et qui est au niveau, au-dessus de ce qu'on pouvait avoir avant. D'accord ? Comme notamment les mecs qui pleuraient que Paredes est parti. Je suis désolé, Fabien Ruiz a été à montrer clairement qu'il est bien au-dessus de Paredes. D'accord ? Et qu'il est beaucoup plus compatible avec Verratti et Vitina. Les trois, franchement, là, je pense qu'on a trouvé vraiment notre milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé dans ce match aussi les efforts de tous les joueurs parisiens, qui venaient souvent redéfendre tous ensemble. Le repli tous ensemble. On a vu, ce soir, j'ai vu un PSG quand même malgré tout très collectif, dans les efforts, dans les phases défensives. Et puis, vraiment, les gars, j'ai quand même quelques regrets dans ce match. Les quelques regrets, c'est que les occasions qu'on a dès le début du match, en première mi-temps, on a eu une plâtrée d'occasion. Mais franchement, le gardien de l'OM a été très bon. On aurait pu revenir en première mi-temps, les gars, avec un ou deux buts d'avance. Facile. Tu vois ? Deux ou trois buts, pardon, d'avance. Parce qu'on est revenu à la mi-temps avec un 1-0, le but de Neymar, juste avant la pause, sur une super positive d'Mbappé. Voilà, le football, c'est simple. Mbappé qui sert tranquillement Neymar. Cette fois-ci, qui voit Neymar et qui le sert. Et Neymar qui marque et qui conclut. Ça fait plaisir. Mais franchement, en première mi-temps, on aurait vraiment pu revenir au score avec un plus large écart. Maintenant, mon regret, j'ai plusieurs regrets dans ce match. C'est le fait qu'en deuxième mi-temps, on a été un ton en dessous de la première. J'ai regretté aussi cette suffisance qu'on a eue, notamment quand Marseille a eu le carton rouge de l'autre boucher de Gigo. Alors lui, il porte bien son nom. Il porte bien son nom, lui. Il s'appelle Gigo et c'est un boucher. C'est pas merveilleux, ça ? C'est le boucher, Gigo ! Elle est belle, il est beau, mon Gigo d'agneau ! Approchez, approchez ! C'est le boucher, Gigo ! Donc il prend un carton rouge, Gigo, et puis il est expulsé, normal. Une grosse faute sur Neymar. Et là, Marseille se retrouve à 10. Normalement, tu dois tout faire pour te mettre à l'abri et breaker. Tu vois ? Moi, j'ai pensé, quand Marseille était à 10, je me suis dit, là, c'est le moment de dérouler. Et c'est le moment d'enfoncer le clou. Mais on ne l'a pas fait. Trop de suffisance, on était au petit trône, on était arrêté. Je ne sais pas ce qu'on voulait faire, en fait. D'accord ? Et voilà. Sinon, dans ce match, les gars, j'ai aussi beaucoup aimé Donnarumma. Encore une fois, Donnarumma, qui a eu un ou deux arrêts importants à faire. Et il les a faits. Et franchement, les gars, écoutez, c'est à mon plus grand bonheur. Parce qu'il confirme que depuis le début de la saison, il retrouve la confiance. Il est en pleine bourre. Et il fait même oublier maintenant Navas à tous les supporters parisiens qui pleuraient Navas. D'accord ? Donc franchement, très content. Un petit peu inquiet quand Danilo est sorti sur blessure et que c'est Moukélé qui l'a remplacé. Et finalement, Moukélé, il a fait son match. Non, franchement, très content. Très content quand même parce que, malgré mes regrets, on a été solide. On s'est imposé. C'était ce qu'il fallait faire. Parce que là, tu mettais Marseille à six points, sachant que Lorient avait fait match nul. Lance a gagné. Mais Lorient était revenu à égalité de points avec toi. Donc là, tu es premier avec trois points d'avance sur Lorient. Tu en as six d'avance sur l'OM. L'OM qui n'est d'ailleurs plus sur le podium. Et ça, c'est à mon plus grand kiff. Et surtout que vendredi, tu vas à Ajaccio. Voilà. Donc c'est un match normalement que tu dois prendre les trois points aussi. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Cette année, tu gagnes contre Lyon. Tu gagnes contre Marseille. Gagner contre les grosses écuries de ton championnat, même si Lyon est vraiment malade cette année, c'est quand même pas à négliger. Voilà. Donc c'était notre deuxième gros rendez-vous en Ligue 1. On peut même ajouter Lyon. On a gagné 7-1. Donc cette année, face aux grosses écuries de Ligue 1, tu t'en sors qu'avec des victoires. Donc c'est très bien. Un gros coup de chapeau aussi au collectif Ultra qui a été très bon ce soir. On les a bien entendus. Très beaux tifos. Les fumigènes, tout. Vraiment, encore une fois, dommage qu'à Boulogne, il n'y a pas d'Ultra. Mais j'ai quand même remarqué, et je vous aussi peut-être, que quand il y a eu l'échange entre Auteuil et Boulogne, on a quand même pas mal entendu Boulogne. Ça, ça fait plaisir. Voilà les amis. Sinon, dans ce match, je regrette toutes ces occasions gâchées. Parce qu'on en a eu beaucoup d'occasions. Surtout dans cette première mi-temps, comme je vous l'ai dit. On aurait pu mettre plus de buts. On aurait pu avoir un score plus large. Mais si, ce coup franc sur la barre, dommage. Sinon, les gars, sur ce match, j'ai trouvé Hakimi, comme d'habitude, un petit peu un ton en dessous. Juste avant le but de Neymar, là, il a une contre-attaque. Il fait une mauvaise passe et tout. J'ai pété un boulon. Heureusement que Verratti, derrière, se sacrifie pour récupérer le ballon. Et puis, il a un face-à-face en tout début de match. Il est tout seul. Il a le temps de contrôler, de temporiser, d'ajuster le gardien. Il ne le fait pas. Je le trouve, voilà, Hakimi, comme d'habitude, toujours un ton en dessous. Et sinon, Neymar, j'ai bien aimé Neymar. Probre dans les sorties de balles. Beaucoup d'efforts, encore une fois, à la perte du ballon. Et Neymar n'a pas essayé de trop en faire. N'est pas trop tombé dans le jeu de la provocation et des coups des Marseillais. Il a donné son ballon au bon moment. Il a joué juste. J'ai été content. Voilà. Content de l'attitude des gars. Mise à part sur la fin, comme je vous l'ai dit, où on a un petit peu levé le pied. Alors qu'on aurait pu achever la bête blessée. Voilà. Surtout à 10 contre 11. Tu avais même le sentiment que Marseille, ça ne se sentait pas trop... Ce... 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 Pardon. Que ça ne se sentait pas trop cette infériorité numérique. Et puis, je finirais aussi par un truc que j'aurais dû dire au début, mais je viens seulement d'y repenser. C'est malgré tout, quand j'ai vu le 4-3-3 de Galtier, je me suis inquiété quand j'ai vu la composition officielle. Quand j'ai vu Messi à droite, Neymar à gauche. Mais je savais, au fond de moi, je me disais, ce n'est pas possible que ça se fasse comme ça. Messi va être dans le cœur du jeu. Neymar va être un petit peu autour de Kylian. Et on a vu plus un Messi dans l'entrejeu avec Neymar que les deux collés sur la ligne. Donc, c'était bien, bel et bien pour moi, un 4-4-2 losange plus qu'un 4-3-3 avec les deux collés à la ligne. Parce que ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, bref. Les amis, en tout cas, ce que je vais conclure de ça, c'est qu'il faut rester dans ce système-là, je pense. Parce que, comme je vous l'ai dit, le mieux de terrain, Fabian Ruiz, Vitignia, Verratti est très complémentaire. Nous donne beaucoup plus d'assurance. Et puis, même derrière. Derrière, on a été mieux. D'ailleurs, Marquinhos, je l'ai trouvé mieux, plus à l'aise. Voilà, les amis. Je pense sincèrement que maintenant, il faut rester comme ça. Est-ce que Galtier a fait ça juste par rapport aux absents en défense centrale ce soir ? On ne sait pas, on verra. Mais personnellement, si je suis Galtier, encore une fois, je reste comme ça. Voilà, les amis. Bah, écoutez, mes tops, mes flops, mes tops, Donnarumma malgré tout. Parce que Donnarumma, les gars, il fait deux arrêts décisifs. Fabian Ruiz au milieu, parce que pour moi, il a été énorme. Et je pourrais mettre aussi Vitignia, qui a été très fort au milieu. Mais je vais mettre Neymar pour son but et son match, ses efforts, sa technicité, tout ça. Le fait qu'il a joué simple. Le Neymar qu'on voit depuis le mois d'août. Et puis, en flop, je mettrai Hakimi. Hakimi et puis, c'est à un petit peu près tout. Voilà, les gars. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et toujours, comme d'habitude, allez Paris. Et les Marseillais, enfin, vont peut-être un petit peu se taire. Parce que soit-disant, on dépend du nombre en les soirs. Soit-disant, ils allaient nous montrer je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et allez Paris. Sous-titrage ST' 501